Petit café les amis, nouvelle vidéo sur Resident Evil 4 Remake et aujourd'hui on va parler de tout un tas d'astuces importantes à savoir que le jeu n'explique pas ou n'explique vraiment pas bien et qui vont totalement bouleverser votre façon de jouer on va parler des combats, des armes également et pas mal d'exploration avec tout un tas de petits détails importants à mettre en place dès maintenant dans votre jeu, que vous soyez au début, au milieu, à la fin que vous ayez déjà terminé une partie et que vous vous lancez peut-être dans les modes de difficulté les plus élevés le mode hardcore mais également le mode professionnel qui est un beau défi et bien tout un tas de ces astuces vont vous aider à justement vous améliorer à moins prendre de dégâts et à utiliser toutes les petites possibilités et bien un peu plus secrètes du jeu si jamais vous avez d'autres astuces que vous connaissez, que vous avez remarqué n'hésitez pas à les ajouter en commentaire, on pourra faire d'autres vidéos n'oubliez pas justement de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater et bien toutes les vidéos sur Resident Evil 4 Remake pour débloquer les bonus etc je vous rappelle que le guide complet est disponible toutes les vidéos si vous les retrouverez très facilement sur la chaîne quoi qu'il en soit, allez c'est parti, on y va pensez bien au petit pouce bleu avant de commencer et on va démarrer avec les astuces qui pourraient améliorer votre combat et commençons par débloquer le premier secret du jeu qui va se trouver tout simplement dans des tasses et oui, Léon aussi aime le café mais seulement dans les tasses de petit café.shop ma boutique, en ce moment il y a la collection temporaire inspirée donc de Resident Evil n'hésitez pas à aller faire un tour la légende raconte que ceux qui utilisent les tasses visent beaucoup mieux dans Resident Evil mais ce ne sont que des légendes à moins que n'hésitez pas à aller faire un tour sur petit café.shop pendant que la collection est disponible et dans tous les cas on y va maintenant pour les vraies astuces de combat dans Resident Evil vous pourrez bien entendu débloquer énormément d'armes différentes à utiliser sur des ennemis bien particuliers et on va en voir pas mal mais aussi il y a bien entendu le couteau le couteau c'est un élément particulièrement important et que vous devez maîtriser et qui cache d'ailleurs des petites fonctionnalités bien pratiques déjà bien entendu le plus important c'est de maîtriser la parade qui va vous permettre notamment dans les modes de difficultés élevés d'encaisser énormément d'attaques pour ça vous avez un petit indicateur en bas à droite de l'écran qui va s'allumer quand vous devez appuyer c'est vrai que c'est pas facile de regarder à la fois en bas à droite puis ce qui se passe en même temps à l'écran mais ça peut être très pratique le couteau de base du jeu est assez fragile c'est pour ça que ça peut être très intéressant de rapidement améliorer la durabilité chez le marchand le mieux restant tout de même de débloquer le meilleur couteau du jeu qui est incassable pour ça c'est assez avancé puisque vous devez déjà avoir détruit les 16 petites figurines de Fatlin à trouver dans tous les chapitres du jeu qui après la fin vous permettent à bien de débloquer le couteau de survie c'est une des armes bonus du jeu que vous pourrez débloquer avec des points et qui une fois améliorée au maximum devient tout simplement incassable alors ce sera surtout utile pour lancer une deuxième partie forcément puisqu'il ne sera pas disponible au début mais dès que vous l'avez débloqué c'est le jour et la nuit de pouvoir utiliser le couteau absolument tout le temps et justement il y a plein de cas où c'est vraiment très intéressant de privilégier le couteau et d'ailleurs le corps à corps de façon générale car effectivement les munitions c'est quelque chose d'assez rare dans Resident Evil et dès que vous pouvez les économiser vous devez le faire et c'est pour ça qu'il y a énormément de mécanique à faire au combat au corps à corps déjà il y a un grand classique que les joueurs de Resident Evil connaissent bien mais pour les nouveaux joueurs les genoux c'est les vrais points faibles des ennemis effectivement avec un ou deux tirs dans les genoux vous les mettrez au sol et directement vous pourrez passer au corps à corps c'est vraiment une mécanique particulièrement puissante et intéressante pour économiser des munitions et pour vaincre facilement les ennemis ce qui est encore mieux quand les ennemis sont étourdis ce n'est pas d'utiliser le coup de pied retourné de Léon mais de prendre le temps si c'est possible de les contourner ce qui vous permettra de les éliminer directement avec le couteau puisque sinon vous allez leur faire des dégâts mais pas forcément les tuer et donc vous perdez une occasion d'être encore plus efficace les coups de couteau d'ailleurs de manière générale sont assez intéressants alors vous avez deux possibilités soit un gros coup de couteau avec R2 mais vous pouvez également mettre des coups beaucoup plus rapides en appuyant sur L1 en même temps et là c'est particulièrement intéressant surtout si vous arrivez à placer un coup de couteau dans la tête en relevant un tout petit peu la caméra Léon va mettre des coups un peu plus haut et là aussi vous allez pouvoir directement mettre les ennemis au sol ce qui est particulièrement pratique pour encore une fois économiser des munitions mais il n'y a pas qu'avec le couteau qu'il y a pas mal de petites techniques intéressantes à savoir au combat et que le jeu ne vous présente jamais et bien justement c'est ce que l'on va voir ensemble avec une compilation de techniques à mettre en place face à certains ennemis la première c'est bien entendu sur les ennemis qui ont des armes de lancée c'est généralement des cocktails monotophes ou des bâtons de dynamite et bien la technique importante ici c'est de directement tirer sur l'arme en question le bâton de dynamite par exemple ce qui fera directement exploser le personnage beaucoup plus rapide que si vous essayez de le tuer pour que ça explose au sol par exemple et en plus généralement vous ferez des dégâts aux ennemis qui sont autour dans le même genre et vous les rencontrerez très rapidement dans le jeu ce sont tous les ennemis qui vont se transformer avec une tête qui va devenir un peu plus grosse il y a deux types et c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément évidents à battre parce qu'ils sont plus résistants et que vous devez balancer pas mal de munitions et bien pour ça il y a quelques techniques alors bien sûr pour ceux qui ont la grosse tête qui s'ouvre le mieux c'est d'attendre qu'ils ouvrent la bouche pour tirer dedans n'essayez pas de tirer quand ils sont fermés ils seront trop résistants mais en réalité il existe une autre technique beaucoup plus puissante c'est les grenades flash directement les grenades flash les feront exploser et vont quasiment tous les one shot c'est particulièrement efficace et puissant quand il commence à y en avoir beaucoup donc prenez toujours avec vous des grenades flash c'est là qu'elles sont le plus utiles un autre ennemi qui peut vous poser problème dans ce genre là c'est le régénérador un ennemi assez avancé puisqu'il est disponible plutôt vers la fin du jeu et qui comme son nom l'indique se régénère effectivement et n'essayez absolument pas de le tuer de base avec vos armes classiques vous allez balancer toutes vos munitions et vous allez vous retrouver à sec et voire même un peu bloqué pour les tuer efficacement vous devez viser les points faibles et pour trouver les points faibles la meilleure technique c'est d'utiliser la lunette avec bio capteur que vous trouverez directement au chapitre 13 j'ai fait une vidéo solution sur l'entièreté de ce chapitre si vous en avez besoin parce qu'il est pas facile il y a plein de trucs à trouver et c'est pas très bien guidé n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous en avez besoin vous pouvez également faire apparaître les points faibles en tirant vraiment beaucoup de munitions mais encore une fois c'est pas mal de gaspillage préférez plutôt utiliser des armes avec un pouvoir de perforation comme un sniper vous verrez parfaitement ici les points faibles et vous pourrez détruire très facilement ses ennemis sinon encore une fois les coups de couteau marchent plutôt bien si vous arrivez à viser les points faibles avec votre couteau un peu dans le ventre généralement et bien ça peut les tuer facilement également la parade permet également de couper certains des membres ça marche plutôt bien aussi pour continuer d'ailleurs encore un peu avec le couteau il y a un endroit où vous pouvez les utiliser et c'est bien pratique c'est pour désactiver les pièges à loups je suis persuadé que vous aurez fait la rencontre de certains pièges à loups dans Resident Evil il y en a partout peut-être un peu trop d'ailleurs et bien au lieu d'utiliser une balle pour tirer dessus pour les désactiver vous pouvez simplement utiliser votre couteau et pendant qu'on est sur les pièges également vous allez rencontrer pas mal de bombes un peu partout dans le jeu que vous pouvez désamorcer en vous approchant suffisamment et bien une fois qu'ils sont désamorcés il faut savoir qu'ils peuvent tout de même être utilisés pour être explosés ce qui permet de faire des dégâts à des ennemis par exemple donc n'hésitez pas à utiliser ces pièges désamorcés quand il y a des ennemis dans la zone et pour terminer avec les astuces de combat c'est plutôt une astuce de déplacement ici mais particulièrement intéressante également c'est le retournement rapide et oui et ça le jeu ne vous l'explique jamais mais il y a bel et bien une façon de se retourner rapidement ce qui permet d'accélérer le gameplay plutôt pas mal qui il faut le dire est assez lourd dans Resident Evil 4 pour vous retourner rapidement il vous suffit d'orienter le stick vers le bas et d'appuyer dessus en plus d'appuyer sur la touche R1 d'ailleurs vous pouvez changer la touche dans les options de commande c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un retournement rapide et c'est quand même particulièrement intéressant et utile plutôt que d'essayer de se retourner comme un poids lourd pendant 30 secondes voilà pour les quelques astuces de combat mais c'est pas fini maintenant on va parler des armes mais c'est un gros sujet sur Resident Evil 4 également parce qu'il y en a énormément des armes que ce soit à acheter chez le marchand ou à trouver dans l'open world les armes de base elles sont plutôt sympas elles marchent bien surtout si vous commencez à les améliorer un peu mais assez rapidement vous allez pouvoir trouver et acheter des armes beaucoup mieux et qu'il sera préférable de garder jusqu'à la fin je pense notamment au pistolet Red 9 un pistolet bien meilleur que vous pourrez trouver dans la zone du lac en plein milieu du lac en arrivant en bateau vous verrez ici une épave et c'est directement à l'intérieur que vous pourrez avoir le Red 9 c'est un pistolet qui se débloque du coup assez rapidement et qui est beaucoup plus précis et bien meilleur alors gardez celui-ci et améliorez-le dès que vous l'avez et une fois que vous avez des meilleures armes n'hésitez pas à revendre vos précédentes elles ne vous seront plus utiles un fusil à pompe c'est un fusil à pompe ainsi effectivement celui que vous trouvez au début dans le village il sera assez vite dépassé par d'autres fusils un peu plus forts et au lieu de les placer simplement dans votre coffre et qu'ils ne servent plus à rien et bien pensez à les vendre vous gagnerez beaucoup d'argent et ce n'est pas un problème de revendre les armes mais essayez tout de même de vous focaliser sur seulement quelques armes celles que vous préférez au lieu d'essayer d'améliorer toutes en même temps parce qu'effectivement vous êtes quand même limité en termes d'argent sur Resident Evil 4 ainsi focalisez-vous déjà premièrement sur le pistolet pour le mettre au maximum il faut savoir que toutes les armes ont une amélioration spéciale une fois que vous les avez améliorées au maximum et c'est généralement une capacité monstrueuse qui transforme vraiment l'arme en un truc encore meilleur et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas se disperser et de tout améliorer en même temps plutôt se concentrer sur une, deux, trois armes maximum en parlant d'amélioration d'armes il y a également certaines améliorations que vous pouvez acheter au marchand que ce soit avec de l'argent normal comme certaines lunettes etc mais également avec des gemmes les gemmes que vous pourrez trouver dans les quêtes secondaires de Resident Evil 4 qui sont appelées des requêtes qui vous demandent de faire tout un tas d'objectifs que ce soit de détruire des médaillons de trouver des trucs bien précis prenez le temps de les faire puisque ça va vous récompenser avec énormément de ces petites gemmes roses qui vous seront utiles en échange de tout un tas d'objets alors ne les gaspillez pas simplement sur des ressources comme de la poudre à canon etc c'est pas très utile mais il y a certaines autres améliorations beaucoup plus intéressantes et pendant qu'on est dans les armes il y en a une que vous devez impérativement prendre et bien c'est justement la crosse pour le Red 9 qui va rendre ce pistolet encore plus performant donc n'hésitez pas à la prendre et pendant qu'on est chez le marchand il y a quelque chose d'hyper important c'est bien entendu les trésors il existe deux types de trésors dans le jeu les objets simples que vous ne pouvez pas certir et les objets qui peuvent accueillir justement des pierres précieuses les premiers objets peuvent être vendus sans se poser de questions vous ne pourrez pas en tirer plus d'argent mais ce n'est pas le cas de la deuxième catégorie les objets qui peuvent être certis et c'est particulièrement intéressant de faire les choses bien sur ce point là puisqu'en fonction des pierres que vous allez placer vous allez pouvoir doubler le prix du trésor et attention c'est très intéressant tout simplement en appuyant sur la touche qui vous permet de voir les bonus des pierres précieuses vous allez voir les combinaisons de couleurs qui ramènent le plus de bonus et notamment sur les trésors qui pourront accueillir jusqu'à 5 pierres et bien vous pouvez voir que vous pouvez faire x2 avec les bonnes pierres et c'est quand même pas mal les meilleurs bonus étant de mettre les mêmes pierres absolument partout ou alors une pierre de chaque couleur et là vous allez faire x2 et c'est très intéressant alors conservez ces trésors tant que vous n'avez pas suffisamment de pierres pour faire les meilleurs bonus rien ne presse vous pouvez les conserver l'inventaire des trésors est particulièrement grand donc vous pouvez en accumuler pas mal donc prenez votre temps et vendez les trésors seulement quand vous pourrez en tirer le maximum les pierres précieuses on peut en parler également vous en trouverez régulièrement dans l'open world dans des coffres un petit détail que le jeu n'explique pas et qui vous permet d'en trouver énormément de ces pierres précieuses ce sont les petites lanternes à plein d'endroits dans le jeu accrochées en l'air ou un peu cachées vous trouverez des lanternes que vous pouvez détruire et qui contiennent et bien effectivement des trésors des pierres précieuses et si vous les détruisez toutes et bien ça en fait pas mal je vous rappelle que j'ai fait un guide complet du 100% du jeu pour vous montrer l'emplacement de tous les trésors chapitre après chapitre il y a d'autres trucs que vous pouvez détruire dans l'open world qui vous donnent des ressources notamment je pense au nid d'oiseau qui vous donne des ressources assez intéressantes ou des corbeaux de manière générale d'ailleurs qui vous donne quelques petites choses alors c'est peut-être un peu moins rentable les corbeaux puisque des fois ils vont vous donner seulement 100 pièces et gaspiller une balle pour 100 pièces c'est moyennement rentable mais des fois c'est les trucs plus intéressants donc faut voir des fois ça peut être intéressant de tuer des gros groupes en même temps plutôt qu'un ou deux corbeaux isolés mais ça permet d'avoir des ressources en plus pendant qu'on est dans tout ce que l'on peut récupérer dans le jeu vous allez vite vous rendre compte que la place dans l'inventaire c'est un vrai problème dans Resident Evil 4 vous finirez forcément par manquer de place au bout d'un moment mais il y a quelques astuces de ce côté là déjà dans un premier temps vous pouvez utiliser la fonction de rangement automatique directement en appuyant sur le stick ce qui permettra de tout réorganiser et de combler tous les petits trous déjà c'est très intéressant mais il y a également des possibilités d'amélioration de vos valises directement chez le marchand pour gagner en place et ça c'est particulièrement intéressant ou également différentes valises comme une valise noire une valise en cuir qui ont des bonus des bonus pour faire apparaître plus de plantes rouges ce qui est très intéressant ou encore plus de ferraille là aussi c'est plutôt pas mal ça fait partie des bonnes améliorations que vous pouvez acheter avec vos gemmes roses chez le marchand mais ce n'est pas tout puisque vous pouvez également appliquer des bonus beaucoup plus importants sur vos valises en appliquant des portes clés mais comment est-ce qu'on débloque les portes clés et bien ils s'obtiennent principalement dans le stand de tir qui est trouvable à quelques endroits dans le jeu quand il y a un ascenseur à côté d'un marchand vous pourrez descendre au stand de tir et vous aurez différentes épreuves que vous débloquerez au fur et à mesure du jeu si vous arrivez à obtenir le rang maximum vous obtiendrez énormément de jetons dans ces différentes épreuves et vous pourrez aller les dépenser dans la machine qui est juste derrière cette machine elle permet d'obtenir différents portes clés de façon un peu aléatoire et ensuite vous pourrez en placer 3 sur votre valise en vous rendant directement dans n'importe quelle machine à écrire c'est là que seront disponibles les nombreux portes clés vous pourrez en placer un à gauche un au centre et un à droite et ça permet d'avoir tout un tas de bonus différents des bonus de soins ou des bonus de munitions ce qui peut également être très utile pour ceux qui feront les modes de difficulté les plus élevés continuons maintenant avec quelques astuces d'exploration à savoir alors le vœu il est partagé en 3 grosses zones on a le village on a le château et on a l'île et ces 3 zones fonctionnent un petit peu comme des mini open world dans lesquelles vous allez pouvoir vous déplacer librement jusqu'à un certain point vous pourrez vous déplacer partout une fois que vous aurez ouvert les portes au fur et à mesure des chapitres et même revenir jusqu'au tout début de la zone alors faites attention de ne pas avancer trop vite dans le vœu si vous n'avez pas fouillé tout partout puisqu'au bout d'un moment vous allez arriver à un point de non-retour vous allez changer de zone et forcément ce que vous avez oublié derrière restera derrière donc prenez le temps dans chaque chapitre de fouiller toutes les petites zones que vous pourrez maintenant ouvrir et aller rechercher avec les nouvelles mécaniques que vous aurez débloquées les nouvelles portes que vous aurez ouvertes parce qu'il y a toujours tout un tas de nouvelles choses que vous pourrez récupérer avant d'avancer dans le jeu je pense notamment à tout un tas de petites clés que vous aurez trouvées pour des coffres qui sont en arrière avec des meubles que vous ne pouvez pas ouvrir au début et qu'il faut retourner ouvrir un peu plus tard il y en a énormément dans la zone du lac par exemple petite astuce rapide mais peut-être la plus importante au début du chapitre 3 vous avez la possibilité de sauver un loup c'était une scène qui était déjà disponible dans le jeu original mais qui a été un petit peu modifiée et qui est un peu plus discrète ici directement en sortant de la maison vous trouverez vous entendrez surtout un loup qui est bloqué dans un piège il faudra aller le libérer ce n'est pas lié à un trophée ou quoi que ce soit c'est simplement pour vous et surtout qu'il reviendra vous aider un peu plus tard pour un combat de boss alors prenez temps de le faire c'est toujours une aide particulièrement appréciable et puis il faut sauver le toutou quoi une astuce particulièrement importante également c'est au niveau des soins vous devez économiser au maximum vos herbes jusqu'à pouvoir combiner les trois couleurs vert, rouge et jaune tout simplement puisque ce mélange va vous permettre d'augmenter la taille de votre barre de vie de façon permanente chaque fois que vous allez consommer un de ces mélanges vous allez augmenter un petit peu votre barre et entre la barre du début de jeu et la barre de fin de jeu et bah ça change c'est quasiment x2 et il n'y a pas beaucoup d'herbes jaunes dans le jeu donc c'est particulièrement important de bien fouiller pour les trouver et de les combiner dès que vous les avez et si jamais vous voulez économiser vos herbes vous pouvez également manger d'autres choses dans le jeu pour vous soigner je pense aux oeufs que peuvent pondre les poules façons également que vous pourrez trouver dans la zone du lac mais pas que et qui sont des objets qui permettent de vous soigner sans utiliser d'herbes donc ça peut être très intéressant au lieu de les jeter ou simplement de les vendre et bien de les garder dans un petit coin pour les consommer dès que c'est nécessaire petite astuce de dernière minute qu'on m'a appris en live au tout début du jeu vous êtes dans le village et vous devez survivre et bien vous pouvez aller un peu plus vite dans cette séquence en regardant au loin du village vous verrez et bien l'église avec la cloche qui sonne si vous arrivez à tirer sur la cloche et bien directement vous mettrez fin à cette séquence du village et vous allez gagner un temps précieux pour vos speedrun bonne petite astuce voilà pour les astuces intéressantes et importantes à mettre en place d'un point de vue combat d'un point de vue amélioration pour et bien mieux jouer dans Resident Evil déjà en maîtrisant bien les parades en utilisant les bonnes armes contre les bons ennemis vous allez pouvoir et bien avancer beaucoup plus vite notamment dans les modes de difficulté assez élevés si jamais vous avez d'autres astuces intéressantes et importantes à mettre en place n'hésitez pas à les dire dans les commentaires n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur d'autres jeux sur Resident Evil également on rappelle que la collection temporaire de Resident Evil est disponible sur petitcafé.shop merci à tous ceux qui ont déjà passé commande et dans tous les cas nous on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés et dans tous les cas de l'esprit et dans tous les cas